Radio VL, premier média de jeunes en France. Déjà c'est la première fois qu'on me propose de faire partie d'un jury. J'ai eu la chance d'être en course pour quelques récompenses personnelles dans ma carrière. Donc j'avais envie d'être de l'autre côté, de voir l'envers du décor et voir comment ça se passait. Et surtout venir à Monaco dans une belle ville, rencontrer des gens que je connaissais déjà et puis faire d'autres connaissances aussi, s'enrichir un peu d'autres choses, c'était bien aussi. Honnêtement, ça s'est fait comme ça. J'ai eu des propositions qui m'ont touché au moment où elles sont venues. J'aurais peut-être aimé bouger un peu moins, mais je ne regrette pas parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai vu beaucoup de façons de jouer et de voir et de vivre le football. Donc ça, c'est un bon point, c'est enrichissant. Mais voilà, c'est vrai que peut-être au niveau... Dans le monde du foot, on aime bien un peu la fidélité et rester... On voit des joueurs comme Steven Gerrard qui n'ont fait qu'un club, Totti qui n'a fait qu'un club. C'est des joueurs qui ont le respect de tout le monde et surtout qui ont une identité et qui sont affiliés à un club. J'aurais aimé aussi avoir cette relation-là avec un club, mais comme je l'ai dit, je ne regrette pas. Et au contraire, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes et de voir comment les gens vivent et aiment le football à l'étranger. C'est clair que ça fait voyager beaucoup de personnes en même temps. On se fait des amis, on les quitte. C'est clair que ce n'est pas la meilleure solution, mais il faut le faire. Ça ne dure pas longtemps, une carrière de footballeur. Et puis voilà, il y a pire comme mouvement. Moi, j'ai eu la chance d'être dans des gros clubs et dans des beaux pays. Donc je ne vais pas me plaindre non plus. Voilà, moi, niveau affectif, niveau émotions, ce que j'ai vécu le plus fort, c'était en Grèce, au Pana. C'était vraiment spécial. Et encore aujourd'hui, j'ai un amour pour ce peuple et pour ce club qui est peut-être un cran au-dessus des autres, mais j'ai tout le monde au fond de mon cœur. J'ai tous les clubs et tous mes entraîneurs et tous les supporters qui m'ont soutenu. J'ai un amour pour eux. Mais c'est vrai qu'au Pana, j'ai vécu des choses extraordinaires et des choses que je souhaite vraiment à tout joueur de vivre. Non, vraiment, c'est peut-être pas crédible ce que je vais dire, mais j'ai eu de la chance dans ma carrière. Je n'ai jamais eu d'ennemis, je n'ai jamais eu d'embrouille avec des coachs. J'ai toujours eu de très bonnes relations. Après, des fois, les plans changent et les plans des entraîneurs changent aussi. Donc, on est forcé à quitter un club, mais ça a toujours été dans la bonne humeur et dans le respect. Et je n'ai pas de grief envers qui que ce soit. Entraîner, honnêtement, oui, on m'en a déjà parlé, mais je ne pense pas avoir la fibre encore. Les jeunes, oui, ça peut m'intéresser parce que j'aime bien transmettre, j'aime bien échanger avec les jeunes. Mais après, les adultes, je ne sais pas si je suis prêt encore, mais ça peut venir avec l'âge, ça peut venir. Donc, je vais faire ce qu'il faut au niveau diplôme pour être prêt quand même parce que ça serait dommage d'avoir fait tout ça dans le football et de ne pas pouvoir faire partager d'autres personnes. Et après, sûrement avec l'âge et l'expérience et la maturité, je changerai peut-être d'avis, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt. Oui, ça m'est arrivé souvent d'y penser. J'aime beaucoup le basket, j'aime beaucoup l'athlétisme. J'en faisais d'ailleurs en parallèle quand j'étais jeune avec le foot, je faisais du sprint. J'aime la pétanque beaucoup. Il y a plein d'autres sports que j'apprécie. Après, de là à sauter le pas, d'échanger le football pour un autre sport, je ne pense pas. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'autres sports qui m'intéressent. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps, donc je m'en occupe un peu plus. Je délègue un peu moins. Créateur, oui, c'est moi qui décide de tous les modèles et c'est moi qui est le dernier mot et qui valide tous les modèles qui sortent. Et puis, c'est clair que j'ai un peu plus le temps maintenant, donc j'ai un peu plus la main mise dessus. C'est une autobiographie. Je raconte un peu ce qui m'est arrivé dans ma carrière, les gens qui ont été importants. C'est plus un hommage et il y a beaucoup de remerciements. Il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de règlement de compte. Je ne suis pas comme ça, moi, donc je ne règle pas mes histoires en public. Et c'est plus un hommage à beaucoup de personnes qui m'ont accompagné pendant ma carrière, notamment ma mère, Giroud et ma famille proche. Salut, Dibril. C'est moi, maître Gims. Ça va ? Dis-moi, moi, j'ai une petite question pour toi, mon petit Dibril. On connaît tes talents de footballeur, forcément. On connaît également tes talents de danseur, danse avec les stars, sur un jive. Oh là là, mais c'était exceptionnel. Je connais également tes talents de coupé-décalé, parce que je t'ai déjà vu pas mal. On est pas mal sur le coupé-décalé. Je t'ai vu également. On a vu tes talents aussi de DJ. Parce que monsieur a quand même fait la première partie de qui ? Maria Carré. Le gars est dans le turfu. Upgrade, you know ? Upgrade. Excuse-moi, je parle un peu espagnol. Donc, j'ai une petite question pour toi, Dibril. Dibril, à quand tes talents de chanteur ? Parce que bon, on veut quand même voir sortir l'album. On veut se dire, Dibril, si c'est in the building, Dibril, si c'est in the house. Voilà, donc, je sais pas, on dit toujours tout ça, ils disent tout ça, donc je le dis. Donc voilà, donc Dibril, à quand un album ? Voilà. Un featuring, toi et moi, Maître Gims, Dibril, si c'est. You know ? Allez, mon petit Dibril. Salut, hein, et à bientôt sur Skyrock. Oh, c'est marrant de se marrer, je trouve. Ouais, oui, ah oui, c'est mon truc, la musique. Mais je fais un peu de prod. Après, de là à chanter, je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'infliger ça aux gens. Je pense pas que ce soit cool. Après, maintenant, il y a tellement de technologies qui permettent de changer les voix et d'avoir une voix un peu plus de qualité. Avec mon pote Bayou, pourquoi pas faire un truc rigolo, mais voilà, un truc sérieux de chanteur, je me vois pas. Mais voilà, faire un featuring avec Bayou, aka Maître Gims, pourquoi pas, ça peut être marrant. Ouais, ouais, vraiment, moi j'ai adoré. J'avais juste ce petit problème de hanche qui m'empêchait de marcher, de performer correctement. mais maintenant, j'ai vraiment fait des belles connaissances. Avec Sylvia, ma danseuse, on est resté très très proche. Donc je regrette pas de l'avoir fait, je regrette juste un peu pour elle. J'aurais aimé la pousser un peu plus loin, l'amener un peu plus loin, mais voilà, ma santé me le permettait pas. Mais j'ai fait des belles rencontres.